et bien salut tout le monde c'est fire crocs et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 31 de The Witcher enfin alors comment expliquer le pourquoi du comment je ne sais pas trop tout d'abord je vais mettre en ce moment même une petite annotation sur l'écran concernant pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant six mois sur la chaîne comme ça en mode fuck it une putain de pause on va dire une grosse pause sur la chaîne voilà je mets le lien de la vidéo concernant ce détail sur ces un pieces qu'il a tourné et il explique tout ben pourquoi on a dû faire cette pause en quelque sorte et je vous invite à aller la voir avant de continuer la vidéo je vais revenir là dessus un peu aussi c'est un peu normal mais pourquoi ben tout d'abord j'ai pas tout réexpliquer ce qu'il a dit vous irez voir la vidéo pour comprendre ce qui s'est passé sur la chaîne mais en gros bon au moment qu'on a quand on a fait la pause ben ceux qui suivent la chaîne bah elle le savait on s'était pris un strike début septembre 2015 ouais ou fin août je sais plus on s'était pris un strike sur la chaîne donc on a eu des n'avait eu pas mal pas de souci mais concernant quelques petits détails sur youtube concernant les uploads les vidéos c'était un peu la merde on pouvait plus mettre de vidéos non répertorié ça c'était un peu pas c'est pas c'était pas gênant moi je m'en servais pas il ya juste zone piece qui s'en servait pour faire des petits tweets sur sur twitter de la chaîne mais sinon elle n'aura pas taillant on ne s'en servait jamais à part pour certains trucs mais c'est rare et on n'avait plus le droit de live et sur la chaîne c'est pour ça qu'on avait créé à l'époque la chaîne qui s'appelait zone live concernant enfin les live tout simplement on avait prévu pour la rentrée en septembre 2015 va repartir sur les live que pierre surtout voulait faire les live et que nous bah voilà on s'en servait de ces live pour tourner les épisodes et vous les upload les semaines après ça faisait comme un avant-première pour se garder les live et de savoir ce qu'il allait se passer dans les épisodes qui allaient sortir plus tard sur la chaîne mais voilà j'en avais créé cette chaîne secondaire juste pour les live mais il ya eu un autre souci un autre souci c'est pas vraiment souci mais c'est juste que bon quand on a vu ça et que en fait on avait oublié que c'était par rapport à ça c'est dit ouais bon c'est un peu c'est un peu la merde au niveau de la gestion des vidéos et des mises en ligne on va dire et surtout pour bien comprendre le l'emploi du temps surtout de la chaîne alors c'est un peu c'est un peu la merde tout simplement c'est que on n'avait plus notre network on avait un on avait un network malgré qu'on n'avait pas beaucoup d'abonnés mais on l'avait eu je crois il me semble on l'avait proposé en novembre 2014 on avait accepté un mais je ne sais pas pourquoi enfin je sais pas si je suis plus s'il en parle de une petite vidéo mais je sais pas s'il a reçu un truc fin d'un jour du jour au lendemain n'avait plus de network c'est pas pourquoi alors soit ben c'était un contrat on avait signé sur deux petits contrats de quelques mois et après ben si c'est le s'il voulait ben il pouvait renouveler et on continuait mais on n'avait pas une nouvelle jour au lendemain on n'a plus on n'a plus eu de network donc il n'y a plus de monétisation bon ça c'était pas très grave on s'en foutait pour le peu qu'on n'avait pas gagné c'était vraiment que dalle avec le nombre d'abonnés qu'on avait et le nombre de vues qu'on faisait par vidéo c'était pas voilà quoi il y a pire on n'est pas youtubeur à plein temps c'est pas on n'est pas notre vie avec ça mais sans tout le problème c'est quand tu as un network ben tu peux mettre tu peux planifier les sorties des vidéos et ça c'était plutôt cool quand on a vu le network ben ça nous avait bien changé la vie en quelque sorte sur youtube ouais on pouvait planifier on pouvait respecter un emploi du temps fixe enfin c'était plus ouais je sors dans l'apprem cette vidéo toi tu sors dans la médecine ce genre là c'était voilà c'était un peu la galère au début quand on a eu le network ben c'était beaucoup mieux donc voilà on pouvait planifier puis vu qu'il est parti on pouvait plus planifier plus de monétisation plus de planification de vidéos donc voilà et le strike en plus donc on s'est dit bah c'est mort déjà la zone piece a complètement enragé un soir je sais plus c'était quand c'était fin septembre il avait mis une vidéo vu qu'on avait le strike on se faisait plus roder enfin nos vidéos se faisaient roder plus vite s'il y avait des problèmes de droit d'auteur par rapport à certaines musiques machin même si normalement avant elles n'auraient pas été flagged enfin elles n'arrêtaient pas à repérer mais avec le strike notre chaîne est plus surveillée en quelque sorte donc à peine il y avait un truc qui changeait enfin un truc qui allait pas bah tout de suite hop vidéo bloquée il était trop long ou voilà pas de monétisation et bon voilà hein alors c'était pour ça aussi que le network qui est parti ça se trouve on leur a demandé de laine mais bon ça se trouve ils ont dit on les laisse dans la merde on se casse c'est pas grave donc ouais comment dire bah à peine dans certaines vidéos s'il y avait un truc qui gênait bah hop vidéo bloquée alors il fallait à chaque fois changer sinon la musique en fond mais bon pour un jeu ça vaut aucune incohérence de changer une musique qui sera du tout à voir avec le jeu surtout donc voilà on puisse a complètement péter un câble il dit bon c'est bon j'arrête on revient dans six mois c'est fini du coup bah qu'est ce qui s'est passé depuis six mois vu que voilà on n'allait pas quoi c'était rien faire quand même pour la chaîne on savait qu'on allait reprendre la chaîne au moment venu maintenant on est en 2016 salut bonne année le mec je veux dire bonne année mais bon ça a un peu passé mais bon voilà déjà ouais qu'est ce qu'on a fait pendant six mois bah tout simplement bah c'est qu'on a continué les vidéos c'est tout c'est à dire la vidéo que vous voyez là en ce moment bah je suis en 2015 et la vidéo sort en 2016 what the fuck quel est le fuck alors déjà en plus la dernière vidéo que j'avais sorti c'était en septembre et en plus la vidéo datée de juillet elle devait sortir en juillet 2015 je l'avais sorti en septembre 2015 déjà la vidéo qui était what the fuck déjà mais là c'est encore plus de what the fuck au moment que vous verrez cette vidéo plus celles qui vont venir j'aurais fini le let's play en fait en quelque sorte moi pour moi je n'ai pas fini je suis en train de tourner mais jusqu'à vu que là je suis encore fin septembre je le 30 septembre là on a décidé de continuer à tourner et comme ça bah dès qu'on pourra retourner sur la chaîne vu qu'il n'y aura plus le strike on s'est dit bah hop comme ça au moins on lui peut de tout on sera tranquille pendant je sais pas combien de semaines et ça c'est plutôt good comme ça au moins nous on s'amuse de notre côté encore et hop comme ça au moins dès qu'on pourra reprendre au moment là on aura pris la chaîne et bah on aura du contenu à l'infini en quelque sorte jusqu'à qu'on en ait plus jusqu'à qu'on commence à tourner mais on continue en réussir de temps en temps mais voilà au moment que là je tourne cette vidéo bah quand elle sortira j'aurais déjà fini le let's play c'est pour ça j'aurais déjà fini The Witcher donc c'est plutôt pas mal ce moi qui voulait reprendre un ranked normal en quelque sorte à l'époque ça sortait une vidéo par semaine enfin je sortais une vidéo par semaine et des fois il y en avait pas parce que des fois j'avais pas le temps à cause du travail tout ça mais vu que là je sais que j'ai largement le temps de tourner et bah vous inquiétez pas aux arrêts du contenu là que ça concerne cette série The Witcher et Wolfenstein bah voilà ça sera déjà tourné tout à l'avance ça dans les semaines à venir la série pourra continuer toute seule ça va voilà ça va être tranquille et puis voilà donc c'est tout pour les informations j'espère que vous aurez compris c'était ouais c'était vraiment la galère nous à l'époque c'est pour ça on s'est dit on va faire une pause et puis quitte à pas rien fait bah on va tout tourner que ce soit les séries multi les séries en solo de chacun de son côté on va tout tourner à l'avance comme ça au moins dès qu'on pourra en prendre sur la chaîne hop ils ont du contenu pendant des semaines et des semaines ça c'est sûr surtout de mon côté The Witcher je sais pas encore combien d'épisodes je vais encore faire pour le finir je pense qu'on est encore assez loin on est à la moitié parce qu'on est au chapitre 3 je vous rappelle il y a 5 chapitres et un épilogue ouais c'est un épilogue comme on dit donc voilà je pense qu'on est bien dans la moitié du chapitre 3 de toute façon je vais bien le voir quand j'ai tourné les vidéos hein vous inquiétez pas mais voilà c'était pour l'information hein j'aurais peut-être mis une petite annotation aussi au moment que j'ai commencé à parler pour ceux qui ça intéressait pas vu que je pense que vous aurez tous vu à peu près la vidéo de Zone Piece concernant bah ce détail qu'il avait sorti l'an passé donc bonne année et on va pouvoir continuer The Witcher hein j'espère le mec oh je vous raconte pas bon je suis en 2015 mais la vidéo sort en 2016 comme j'ai dit c'est complètement what the fuck donc on va pouvoir poursuivre on a combien là ouais ça fait déjà bien 10 minutes que je parle c'est quoi c'est la phase donc euh la fois la fois la fois j'ai plein de quêtes mais j'ai que cette quête donc allez ne plus suivre non on va pas ne plus suivre qu'est-ce qui est ah 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 oui bah attendez tout ça hein 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 ah oui donc allez et ben ce blabla hein ce blabla pour au moins tu n'aimes pas ça je ferais mieux d'inspecter la cave ah oui j'ai oublié vu que moi aussi ça fait un moment j'ai pas attendé parce que par rapport à moi ça faisait deux mois aussi j'avais pas attendé alors c'était un peu de la merde euh oui je me rappelle qu'on avait tué Vincent Mace qui était un loup-garou enfin c'était pas vraiment un loup-garou je crois c'était une sorte de bestiole un peu bizarre qui ressemblait à un loup-garou mais sans le loup-garou il s'est pris pour un si loup-garou what je crois que c'était pas un loup-garou il semblait qu'il le disait autrement euh je ne sais plus mais c'est pas terrible euh donc en tous les cas on va se casser de là hein on bat les steaks ce qu'on veut c'est continuer et finir cette série depuis le temps ça va en y pensant en plus j'ai oublié de le dire mais j'ai commencé en ah oui j'ai pas dit je j'avais fait euh j'avais fait certainement une petite restro ah putain j'arrive pas à parler rétrospective en début d'épisode pour euh rappeler tout ce qui s'est passé déjà durant les 30 premiers épisodes comme ça au moins hop on repart sur de bonnes bases hop là alors euh et à savoir que j'ai un dual screen enfin j'ai deux écrans bien sûr au mois de septembre alors que la vidéo sortira en plus ah c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ouais c'est vrai que j'ai déjà j'ai deux écrans maintenant au moment que je tourne enfin que je les aura toujours quand la vidéo sortira mais c'est qu'au moins j'ai la bonne résolution cette fois ci les amis j'ai euh j'ai du 23 pouces en premier écran principal l'ancien je l'ai gardé pour faire l'écran secondaire mais là je tourne enfin avec euh bah un main de 3 pouces c'est à dire là je vois ce qui est ici là hein avant j'y voyais pas hein parce que ah parce que j'avais un écran de merde j'ai oublié de changer la résolution quand même pour la vidéo c'était vraiment caca donc hop là on sort ouh ouais bah y'en je suis content comme ça au moins je sais je pourrais terminer la série tranquillement et je pourrais tout sortir comme ça en 2016 on reprendra donc voilà c'est ouais c'est très bizarre comme type de vidéo tourner des mois à l'avance c'est 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 pas tous les youtubeurs qui font ça je pense hein je pense que oui oh la salamandre mourait oh vous allez mourir qui moi lui pourquoi ils ont rien sur eux pourquoi ils sont deux sur eux là d'accord y'en a un qui a rien drop en fait c'est donc nous on s'en fout on doit aller par là-bas oh la la ta merde ouh mais voyons ça c'est très chelou quoi de tourner ces vidéos maintenant et de les sortir dans 6 mois ça veut juste rien dire mais c'est pas grave oh 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 voilà j'ai appris à jouer en ce moment en baume ha 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 waouh ça veut juste rien dire les vidéos bah au moins on sera content hein vous êtes sûr de voir la fin la fin de ce l'espé vu que ça fait combien de temps ça fait plus d'un an plus d'un an qu'on est dessus bah on est parti à cause de la pause mais voilà quoi de toute façon j'aurais même pas terminé en 2015 j'en suis sûr plus la lenteur que j'étais oh non il est long à changer d'arme sur le premier the witcher ou quoi violence hop on va finir de nettoyer un peu le sector qui m'aurait qui m'aurait over there boom bitch voilà est-ce que tu me droppes non tu veux pas me droppes hop mais ils sont sérieux là bon je vais attaquer le mec en premier je veux pas mourir qui c'est qui parle là c'est un bonhomme arrête de me parer merde vous allez brûler oh 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 igni je vous brûle moi saloperie allez venez bande de fils de pit oh violence des coups oh j'ai pu enchaîner directement sur elle wow quelle beauté ce combat ou pas ou pas donc voilà enfin de retour wow petite ellipse et coup de téléphone il y en a marre oui coup de téléphone de 2015 bonjour hop là violence.com non violence immense.com bien sûr notre sponsor officiel je vous le rappelle je rigole enfin il existe vraiment c'est vraiment créé on s'en bat les steaks t'es où le verden je sais que t'es là vu que le banquet dure des années hein des mois même depuis le temps bonjour ouais ouais j'ai arrêté de faire le con euh je peux poser une question bien sûr je vois ici des mets hors de prix ça ne vous fait rien que visima crève de faim ouais ouais excusez le micro vous pourriez en aider quelques-uns j'ai des principes je ne pourrais concevoir d'aider des pauvres sans les aider tous sans exception alors je trouvais une pierre magique dans le repère de la salamandre montrez-la atrice c'est davantage son registre je le sais dans le domaine de la magie je suis un B aussi ok bon on va aller voir atrice on écoutez écoutez je vais parler de la pierre elle est pas là elle doit être chez elle on va go chez elle ça sera plus simple eh merde eh merde salut tout à l'heure qu'est-ce qui se passe depuis 6 mois dis moi tout non vraiment franchement tu me déçois non je relance donc voilà bon je tenais vraiment à faire le point c'est un peu normal vu que c'est passé en solo il faut quand même j'utilise ce qui se passe sur la chaîne en quelque sorte j'aurais fait aussi le point sur Wolfenstein vous inquiétez pas c'est Wolfenstein et Wolfenstein il sera terminé aussi bien sûr il sera tout prêt tout monté tout upload quoi de mieux franchement quoi de mieux Triss pas tout upload bien sûr on uploadra au fur et à mesure de la reprise mais bon on a déjà tout tourné bonsoir Triss qui te sauvegarde quand même d'habitude ouais quoi ça ? ah oui beaucoup j'ai choisi d'aider Siegfried et l'ordre de la Rose Ardente je me demande si l'ancien Gérald aurait fait le même choix vraiment ? pourquoi l'ordre ? qu'est-ce qui t'a décidé ? toutou toutou bizarre euh je sais pas ce qu'il fait mon chien en poste du poucan euh ouais 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 L'humanité est la vocation de sorceleur. J'aurais dû m'en douter. Est-ce que l'ancien Gérald aurait fait le même choix ? Tu n'avais jamais abordé ce problème aussi directement. J'imagine que l'amnésie a fait tomber certaines barrières. Disons que c'est un progrès. Si tu le dis. Pense à tes décisions. C'est la bonne voie vers la guérison de ton amnésie. J'essaierai. Ok. Mais permets-tu de te reposer une question ? Quand même. Allo ? Allo ? Mais je suis ta gueule. Violence. Ok. J'en viens. J'en viens. Zabro. Demandatrice commence. Bon bah. Allo ? On parlait encore ? À quoi sert le transmetteur ? C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas. Bon. Adieu. Alors. T'es très... Marc magique. Ah oui. D'accord. Bah écoutez on va aller faire ça tout de suite. Moi je dis pas non. Peut-être que je passerai... Ça sera plus du format de une heure bien sûr la vidéo. Ça sera un tout petit peu plus court. Je mettrais peut-être 40 minutes max pour un épisode on va dire. Et plus d'une heure c'est pas que c'était nul. C'est pas que c'était nul. Au contraire. Au moins il y avait du contenu. C'est autre truc que c'était long aussi. Pour un jeu comme ça ça allait mieux. Mais pour moi l'épload non c'est pas possible. Ce n'est pas justement pas possible. Ça prend trop longtemps. Épload une heure de The Witcher. S'il prend beaucoup de place. Je ne sais pas pourquoi. Wolf Einstein pourtant même une heure est moins lourd comme fichier. Je ne sais pas. Franchement pour un jeu ancien. Bon que ça soit un monde ouvert ou... Ouais je ne sais pas. Mais bon. Ça sera plus une heure. Ça c'est sûr. Eh mais c'est qui Radovid ? T'es qui toi ? Radovid le sévère. What ? Ok. Alors t'es qui toi ? Vous revoilà ? Salutations Radovid. Pas de miroir magique cette fois. Vous avez trouvé mon sanctuaire. Avec le concours de Triss Merigold j'imagine. Vous connaissez Triss ? Pas personnellement mais je connais bien Philippe. Ah ! C'est comme si je connaissais toutes les sorcières. Ah oui ! C'est le mec qui... On l'avait vu à travers... Enfin... What ? D'accord je ne peux pas me mettre la souris plus haut que le texte. Ouais c'est bizarre. Boc de souris je crois. Normalement je ne peux aller plus haut mais c'est pas... Regardez le miroir. Je crois que c'était... Dans l'épisode 30. D'un que j'avais sorti. On avait trouvé un repère de la salamandre. Il me semble qu'il y avait un miroir. Et il y avait un mec où elle allait à travers et je crois que c'était lui. Ce miroir magique ouais. D'accord. C'est celui qu'on... Enfin pas celui qu'on recherchait mais... On voulait savoir c'est... Quel lien avec la salamandre ? Qui est Philippa ? L'une des citoyennes les plus importantes de Redania. Elle a corrompu, séduit ou effrayé les Redaniens les plus influents. Elle a partagé la même loge des magiciennes que votre Triss. On n'y accepte pas les magiciens ? Non. Chacune de ces magiciennes s'arroge le droit de décider de l'avenir du monde. Hum, je vois. Ne sous-estimez pas les magiciennes. Belle, sage, utile. Enfin, c'est ce qu'elles veulent faire croire. Un jour, je leur montrerai leur vraie place. Même si, à sa décharge, Triss a trahi ses petites amies une fois. Hum, j'ai confiance en Triss, moi. Rappelez-vous mes paroles. Ah mais oh ! Hum, vous voulez quelque chose ? Vous avez connaissance de décrets étranges de Visima ? J'en ai entendu parler. Il porte le sceau du roi. Mais certains les croient... Ah oui, le fameux sceau. Talar avait raison. Ce n'est pas la signature de Foltest. Je la reconnaîtrai. Vous connaissez Talar ? Certainement. Il serait bête de ma part de ne pas connaître le chef de l'espionnage de la Temeria. Oui, on le tente. Alors Foltest n'a pas décrété la loi martiale. Non. Et je dois le prévenir. Ok, en fait, ce n'est pas méchant. Il fait partie de la royauté, en fait. Il connaît plutôt pas mal de monde. Vous connaissez la princesse Ada ? J'espérais la convaincre d'épouser le roi de l'Aredania. En retour, l'Aredania pourrait soutenir la Temeria contre la Scoétie. Oui. Ho. Ha. Eh oui, on est neutre. Mais j'ai pas fini. J'ai une autre question. Ah oui. J'ai été assassiné. Depuis, je traque ces meurtriers et je m'efforce de rétablir l'ordre en Redania. Malheureusement, je suis entouré de traîtres corrompus, de magiciennes trop ambitieuses et du clergé frustré du feu éternel. On dirait la Temeria. Rien n'attire davantage les malfaisants que le pouvoir. Ah ah. Ok. Bon. Au moins, on sait c'est qui maintenant. Ça, c'est sûr. La Temeria est en proie au chaos. Je fais 4 mois. Bon, maintenant, on va retourner voir le Verden, la Verden, à la taverne et puis on s'arrêtera là pour cet épisode. Allez, direction la taverne. On va y arriver, on va y arriver. Bonjour, officier de la garde. Tata-tata. Un mec broué. Ouais, c'est ce qu'il me semblait. Oh, le mec. Violence. Salut tout à l'heure. On lui parlera peut-être la prochaine fois. Si on veut, on pourra lui dire ce qu'il nous a dit le mec. Réa David. Et ouvre la porte, s'il te plaît. Voilà. Bonjour. J'ai du nouveau sur la salamandre. Ah, bah ça tombe bien. De bonne nouvelle, j'espère. Hélas, non. Son influence remonte plus haut que nous ne l'imaginerons. Et vous avez une affaire à me proposer. Pourquoi ce ton s'arcaste ? La salamandre a de puissants appuis politiques. Nous n'avons réussi à convaincre ni la mairie ni l'armée de s'attaquer à elle. Comment est-ce possible ? Je redoute que ce ne soit lié aux récents édits litigieux. Qu'allez-vous faire ? Il nous faut du soutien, une unité de l'armée ou un groupe similaire. Et en quoi cela me concerne ? Vous pourriez négocier avec nos éventuels alliés. À qui pensez-vous ? La salamandre a froissé quelques susceptibilités de la Scoételle à l'ordre de la Rose Ardente. Je vais t'adapter. Si vous réussissez, nous les rencontrerons ici. Bon, et bien voilà. Attendez, je vais lui reparler. Alors, aucun parlant. Ok. Bon. Bon, ben voilà. On va s'arrêter là pour cet épisode. On s'en prend... Non, on sera là très vite, bien sûr. On sera là pour l'épisode 32. Parce que voilà. Le playthrough est déjà fini. En quelque sorte. Donc, compte tenu à gogo. Au moins, tout le monde est content. Et puis c'est parfait. Donc, enfin, je pourrais enfin finir cette série. Depuis le temps. Depuis le temps que je la tourne. Donc voilà. J'espère qu'on serait content qu'on revienne sur la chaîne. Même si je pense que tous les abonnés sont partis. Mais... Non, je rigole. Puis voilà. De toute façon, voilà. Au moins, on ne s'est pas branlé pendant six mois, bien sûr. On a fait du contenu. Comme ça. Vous êtes contents. Et puis nous aussi. Ça nous arrange. On sera moins tranquille pendant plusieurs semaines. Donc voilà. Moi, je vous dis à très vite pour l'épisode 32. Si vous voulez laisser un petit j'aime pour le retour, ça vous ferait plaisir, bien sûr. Un petit commentaire. Ou pensez à vous abonner si vous êtes contents du contenu qu'on va vous offrir pendant les prochaines semaines. Et puis voilà. On se retrouve très vite pour l'épisode 32. Allez, bye les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada